Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance encore une fois qui a été assez fluctuante. Alors ça ne se voit pas trop sur cette bougie mais on a beaucoup d'aller-retour ici entre 7250 et 7300 points. On a eu un plus haut juste en dessous, 7297,87. Un plus bas ici qui a enfoncé cette zone des 7250 points et qui a comblé le gap qui était resté légèrement ouvert hier. Pour au final rester juste au-dessus de cette zone des 7250 points puisqu'à 7252,88. Le CAC 40 perd ce soir 0,35% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'une phase d'hésitation. On attend les statistiques majeures qui seront données demain concernant l'inflation américaine et jeudi concernant la Banque Centrale Européenne. Donc on était plus ou moins dans une zone d'attente. Alors légèrement haussière puisqu'on était un petit peu repassé dans la partie supérieure de la zone de range dans laquelle on évolue depuis maintenant quelques semaines. Mais le fait d'aborder ici justement ces statistiques dans cette configuration proche de la zone médiane nous donne beaucoup d'incertitudes. Au niveau de l'indicateur MACD, nous sommes dans une configuration ici qui nous donne une petite hausse. On est toujours ici sur une petite dynamique haussière. Alors au niveau du MACD, on m'a demandé un petit peu d'explication. C'est tout simplement l'indicateur MACD, donc Moving Average Convergence Divergence, sur lequel j'enlève les lignes MACD, les lignes de signal puisque dans mon analyse je n'utilise que les histogrammes. Donc voilà, c'est un indicateur que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de trading qui donne de très bons signaux en temps réel en termes de retournement de tendance. On peut le voir d'ailleurs sur cette vue, on peut le voir, je dirais la détection ici du retournement des histogrammes donne quasiment ici un retournement en temps réel. Idem pour cette bougie ici là, ce retournement. Eh bien on voit que lors de l'apparition ici de la bougie, on a très peu de retard par rapport à la dynamique. Donc voilà, c'est un indicateur qui donne de très bons signaux. Bon, ça arrive des fois qu'il se loupe, un petit peu comme sur cette partie là. Mais on a en général un bon timing. Voilà pourquoi j'utilise cet indicateur et donc ces histogrammes. Donc par rapport à la configuration, on voit qu'on est toujours plutôt sur une dynamique haussière au niveau du palmarès des valeurs. Concernant les valeurs de ce jour, eh bien au niveau des plus fortes hausses, on retrouve les valeurs qui ont un petit peu trusté le haut du palmarès aujourd'hui. Stellantis plus de 63, Vinci plus de 53, derrière Crédit Agricole, Carrefour ou Bouygues sont parmi les meilleurs élèves. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a deux baisses qui dépassent les 2%. Airbus moins de 38, Dassault Systèmes moins de 02. Derrière Publicis Group, Warline ou L'Oréal sont grossièrement entre 1,4 et 1,7% de pertes sur cette séance. Donc on voit qu'il y a assez peu d'écarts au final. Donc ce qu'il va falloir observer demain, alors à mon avis, on n'aura pas énormément de volatilité, sauf news inattendue. On devrait rester aux alentours de la zone des 7250 et en fonction du niveau d'inflation, on peut avoir beaucoup de volatilité. Donc il partira de ce qui se passera à Wall Street pour se répercuter sur les bourses européennes. Et jeudi, on devra avoir un peu plus de volatilité, selon ce que dit Christine Lagarde, même si on attend une pause justement dans le rythme de hausse des taux présentées après demain. Donc tant que l'on est ici dans cette zone grossièrement, 7380, 7090, on est dans une zone relativement neutre. On aurait des signaux directionnels qui n'apparaîtraient qu'en cas de cassure, soit de la zone supérieure, soit de la zone inférieure de cette zone de range. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir, d'un point de vue de la configuration statistique. Encore une fois, on a très peu d'occurrence sur cette statistique. On avait une statistique plutôt haussière hier. Elle est insignifiante aujourd'hui, mais si on devait la prendre en compte, elle serait plutôt baissière. Mais avec tellement peu de conviction que finalement, on est là aussi dans la totale incertitude. Donc quand la statistique comme ça n'est pas fiable, on se reporte à celle du jour précédent. Donc elle sera identique à celle que nous avions pour aujourd'hui, à savoir une neutralité suivie d'une potentielle légère hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada